... Bienvenue à Alada, Ouadahonsa, au sud du Bénin, dans le département de l'Atlantique, la ville de Toussaint-l'Ouverture, située à plus de 50 km de Cotonou. Ici, c'est Tokpa Aoun, un arrondissement d'Alada où la tradition est encore vivace avec la manifestation physique et métaphysique des divinités authentiques. Lui, c'est Dabite Muin, prêtre vaudou et maître spirituel. Frêle, et malgré sa petite taille, il est le chef de la collectivité d'été. Ce dimanche 6 août 2023 est un jour spécial dans la vie de ce jeune homme que la nature et les dieux ont au fait chef traditionnel, chef coutumier et chef de culte. Cet homme que vous voyez est la raison de notre visite et c'est pour lui que ce jour est spécial. ... Avec tout ceci, la conclusion est simple, plusieurs libations sont au programme. Certains coques ne chanteront plus jamais dans le village et certains moutons ne brouteront plus d'herbes. ... ... C'est parti. parce que nous avons directement visité ces familles collectives ces familles sont ont découvert et ils détenirent ai s'en Provenu nous avons vu un petit peu de temps et nous avons les mêmes vêtements nous avons vu comme un petit peu plus du temps nous avons vu que nous avons vu nous sommes arrivés à la maison nous avons vu qu'il y a eu donc nous avons vu une mauvaise nous avons vu que nous avons vu et le filet d'ayens est en train de faire, ils sont ici et c'est bon, on a dit qu'ils sont là, ils sont là, mais ils n'ont jamais vu. Il y a des gens qui ont été élevés, dans la maison, ils ont été élevés, ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. ont qui jolien je Nous sommes donc ici pour assister à deux grandes cérémonies. La première annuelle consiste à faire des libations à toutes les divinités ou déités du village, principalement au Vaudundin, afin d'une part de les remercier d'avoir gardé la communauté en forme et en paix toute l'année, d'avoir doté cette communauté de biens et d'autre part d'emplorer leur clémence et leur bénédiction. Quant à la deuxième, elle consistera à introniser « Dadité Nwinou, fils de Dadité Bosoussi ». La première, elle espère les atomes, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions..! Les humains, les bénédictions et leurs familles sont présentes dans les sự offensifs de la destruction... … Avant d'offrir en sacrifice le sang des animaux, il est très capital de faire certaines prières, une manière d'attirer l'attention des divinités. Et comme l'exige la tradition, ce mouton, avant d'être sacrifié, broutera de l'herbe une dernière fois, sign de bonne foi des humains. Musique ... 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 La deuxième plus grande cérémonie de ce jour, comme souligné au début de notre visite, est l'intronisation de Dadite Winu. Dans ce processus d'intronisation, plusieurs rituels et prières sont aussi obligatoires. Parents, amis et bien d'autres sont invités. Plusieurs autres montants et coques seront certainement sacrifiés. ... 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 Place est ensuite faite aux chants et danses, exécutées par le nouveau souverain et les adeptes des différentes divinités du village. ... ... ... ... ... ... ... ... ... L'envie à Dalite Huinon. ... 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